Ça touille ou ça touille ici ? Alors Louise, qu'est-ce qu'on fait comme recette ? On va faire un gâteau à la carotte. Gâteau à la carotte, carotte cake. C'est anglais ou pas ? Non, c'est français de base. C'est français et on a importé ça en Angleterre. En Angleterre, oui. Parce qu'on ne trouvait pas ça assez bon, c'est ça ? Exactement. Et les Anglais, ils ont trouvé ça bon, évidemment, pour nos amis anglais qui nous regardent. Par quoi on commence ? Je peux t'aider déjà ? Oui, alors tu vas mettre l'huile, 70 grammes d'huile, donc dans l'œuf. Un œuf entier ? Oui. Très bien. Et pendant ce temps-là, toi, tu fais l'appareil sec ? Exactement. Je mets 125 grammes de farine avec une cuillère à café de cannelle et une pincée de muscade. Ah, donc c'est épicé quand même ? Oui. Un petit côté un peu pain d'épices ? Sucré-salé. Sucré-salé. Exactement. Donc là, je rajoute le sucre. Oui. Je mélange toujours. Ok. Et ensuite, on va ajouter ? La levure. La levure, exactement. C'est bien, t'as l'œil. Je vérifie que tu suives le cours des choses. Oui. Hop. Merci. Et là, tu vas pouvoir mettre l'appareil liquide. Sans oublier la carotte. Ah bah oui, la carotte ! Alors attendez, parce qu'en plus, il faut la râper, puis il faut la râper finement. C'est du boulot. Et c'est cru. Là, il y a combien de carottes ? 200 grammes. Et tu ne la fais pas cuire ? Non. Elle va cuire dans le gâteau, en fait. Exactement. Je mets... Oui, super. Et on met beaucoup de carottes, quand même. Oui, oui. Donc là, c'est quasi prêt. On ajoute la poudre de noisette. Pour finir. Alors c'est marrant, là, le côté noisette, carotte. Oui. C'est osé. Et ça apporte quoi, la noisette ? Le côté aussi sucré, parce que la carotte, c'est que légèrement sucré. Alors après, chef ? On met dans les petits moules. On remplit complètement ? Non, un petit peu seulement. Tu me dis ? C'est parfait. C'est parfait ? Oui. La chef, elle a dit que c'est parfait. Et on va enfourner ça à quelle température ? À 180 degrés, pendant 20 minutes. Et ça nous donne ceci. Et c'est joli, parce qu'on voit le côté un petit peu orangé, les reflets un peu orangés. C'est bon, ça n'a pas énormément le goût de carotte. On la sent un peu. On la sent un peu, c'est un peu sucré. Et les épices, c'est un petit côté pain d'épices britannique, j'ai envie de dire. En tout cas, moi, je suis contente que cette recette, elle soit revenue en France. Merci beaucoup, Louise. À vous de faire manger des carottes aux enfants. Avec ça, c'est possible à volonté.